Je suis Mamadou Koumé, journaliste et enseignant-chercheur. Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que moi j'estime que Sadio Mane est très connu, en tout cas en Europe. Sa carrière en Europe est très connue, c'est-à-dire depuis qu'il est là-bas, depuis une décennie maintenant. Et que sa carrière au Sénégal est moins connue. Donc dans ce livre-là, nous avons fait un travail qui a été centré sur ce que Sadio Mane a été au Sénégal, avant d'aller en France, puis en Autriche et en Angleterre, et aujourd'hui en Allemagne. Donc nous sommes allés sur ses pas à Bambali, dans son village natal. Nous avons interrogé les gens. Nous avons pris beaucoup d'informations sur lui, sur son cadre, sur son royaume d'enfance, disons. Ça c'est une première raison. La seconde raison, c'est que nous avons voulu aussi rendre quelque part un hommage à ce footballeur. Le Sénégal courait depuis 1965, après le trophée de la Cannes. Nous l'avons remporté cette année. Et tout le monde, je pense, peut être d'accord avec moi pour dire que Sadio Mane a été un actionnaire majeur, un acteur majeur de cette conquête. Donc voilà, les deux principales raisons pour lesquelles nous avons fait ce livre. Et le sortir à la veille de la Coupe du Monde, c'est un peu insister sur cela, insister sur l'apport que ce garçon, que ce footballeur a eu pour notre football, pour notre équipe nationale. Et ensuite, il y a des contributeurs dans ce livre, parce que moi, je pensais qu'il était important aussi d'interroger des gens pour qu'ils expriment le ressenti sur Sadio Mane. Bon, voilà, une dizaine de journalistes qui ont pris la plume et qui ont parlé de Sadio Mane. Non seulement des qualités du footballeur, mais aussi de l'homme, parce que c'est quelqu'un qui a des qualités humaines assez remarquables. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on lui a attribué le prix Socrates. C'est un premier prix qui a été attribué cette année dans le cadre du célèbre ballon d'or du football. Voilà, c'est parce que quelqu'un qui a beaucoup investi chez lui, qui a beaucoup fait du social chez lui. Donc voilà, Sadio Mane, c'est véritablement quelqu'un d'important. Et d'ailleurs, dans ses contributions, un journal se dit qu'aujourd'hui, c'est le Sénégalais le plus populaire. Sénégalais le plus populaire.